Bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons étudier un algorithme de tri. Je vais commencer ce cours par de la théorie avec un diaporama. L'algorithme de tri étudié est l'algorithme de tri à bulles, bubble short en anglais. Une rapide présentation. Donc un algorithme de tri, c'est ce qui permet d'organiser une collection d'objets dans un certain ordre. Alors l'ordre peut être croissant, décroissant, etc. On peut imaginer un tas de choses à trier, comme un tableau d'entier, qu'on veut trier dans l'ordre croissant, ou bien des lettres. Alors le tri à bulles, une petite présentation, donc il a des avantages. Il est simple à concevoir. Il est plus rapide qu'un tri par maximum. Ce tri par maximum qui, lui, a une complexité factoriale. Par contre, il a tout de même un inconvénient. Le tri à bulles, c'est qu'il reste relativement lent, de complexité quadratique. Bien que ce soit beaucoup plus rapide qu'un tri par maximum, ce n'est pas utilisable pour un grand tableau à trier, sans éléments ou plus. Alors j'ai pris un petit exemple, en simulant comment fonctionnerait l'algorithme de tri à bulles. Vous avez en jaune et en encadré, entre crochets, la valeur de référence. En noir et entre parenthèses, la valeur comparée. Donc on se place à l'index 0 et on prend la valeur qui s'y trouve, donc la valeur 9. Ça va devenir notre valeur de référence. Et on va comparer avec les valeurs qui sont à la droite de notre valeur de référence, donc 5. On est dans un tri croissant. Donc 5 est plus petit que 9, il y a donc échange. 5 devient notre valeur de référence, qui est ensuite comparée à 6. Là, il ne va rien se passer, puisque 6 est supérieur à 5. Ensuite, on va comparer 5 avec 2. De plus petit que 5, il y a échange. Maintenant, on se déplace d'un index et on va prendre la valeur qui s'y trouve comme valeur de référence. Donc c'est à nouveau 9. 9 que l'on compare avec 6, il y a échange. 6 que l'on compare avec 5, il y a échange. Puis on se déplace encore d'un index et on y prend cette valeur comme valeur de référence. Donc là, c'est encore 9 que l'on compare avec 6, il y a échange. Et finalement, nous obtenons notre tableau trié. Alors un petit récapitulatif, il y a eu 6 comparaisons et 5 échanges pour effectuer ce tri, soit un total de 11 opérations, ce qui reste relativement correct pour trier un tableau de cette taille. Voici le pseudo-code de l'algorithme de triabule qui prend deux paramètres. Le premier, c'est un tableau indexé de 0 à n qui peut être soit d'entier, soit de chaîne de caractère. Un second paramètre n qui est un entier obligatoire qui va informer la fonction sur la taille de notre tableau. A l'intérieur de cette fonction, on définit trois variables, ij et temp, qui sont des entiers. Et enfin, on a deux boucles. Donc la première qui initialise i à 0 et qui va jusqu'à n-1. et la seconde boucle qui démarre de i plus 1 à n. Comme on est dans un tri croissant, si la valeur en index j est plus petite que la valeur en index i, il y a échange des valeurs. Dès qu'il n'y a plus de données à trier, l'algorithme s'arrête. Donc notre diaporama est terminé. Je vais maintenant ouvrir un projet que j'ai réalisé qui contient déjà tout le code source de l'algorithme de tri à bulles. Donc là, j'ai pris un tableau d'entier. Donc vous avez la fonction, l'algorithme de tri à bulles, qui fait un tri croissant. Et la fonction principale, main, dans laquelle on crée notre tableau d'entier, qui est le même que dans la diaporama. La variable i qui nous sert de compteur. La première boucle nous affiche l'état du tableau. Donc va nous afficher 9, 5, 6, 2, etc. Ensuite, on va appeler la fonction de tri à bulles, bubble short en anglais, qui elle va nous informer à chaque échant, qui change de ce qui se passe, à l'aide de cette ligne. Et une fois son exécution terminée, à la fonction, nous allons afficher le tableau. Et normalement, celui-ci devrait être trié. Je vais générer cette petite affaire, voilà, et je vais exécuter mon code que je sais sur sans débugage. Donc comme je l'ai dit, première boucle, ça affiche notre tableau. Donc 9, 5, 6, 2. On tri le tableau, et là on voit ce qui se passe à l'intérieur de l'algorithme. Un petit résumé. Donc la valeur à l'index 1 est plus petite que la valeur à l'index 0. En effet, la valeur à l'index 1 vaut 5, et la valeur à l'index 0 vaut 9. Il y a échange, etc., etc. Donc je vous laisserai le temps de bien regarder ce qui se passe. Et enfin, on affiche notre tableau. Et on voit qu'il a été trié. Vous pouvez retrouver ce code source ainsi que la diaporama en téléchargement sur la même page dans laquelle vous visionnez cette vidéo. J'espère que ce cours vous a plu. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501